Monsieur le maire est toujours mobilisé et mobilise ses troupes. Après sa traversée de la France en vélo l'été dernier, l'organisation de flash mob pour attirer l'attention de l'agence régionale de la santé, sans réaction de l'autorité, il passe à plus offensif, une manifestation pour garder sa maternité. La décision de l'ARS, c'est une décision dite de transfert de la maternité, traduisée fermeture de la maternité, parce qu'il s'agit d'une maternité qui est la seule, publique ou privée, sur un territoire de 200 000 habitants. C'est celle du département du Var où il y a le plus de naissances chaque année, 1500, et c'est la plus récente du département puisqu'elle n'a pas 20 ans. Ils sont nombreux et nombreuses à espérer que le service ne soit pas transféré à Toulon. L'hôpital n'est pas très loin, le problème c'est la circulation. Chérazade est enceinte de 8 mois, elle n'a pas pu s'inscrire dans sa maternité qui doit fermer cette année, elle est inquiète. Le trajet déjà, la Seine-Toulon, il y a facile 20 minutes, et puis si j'accouche, en dehors des heures de pointe. Parce que pendant les heures de pointe, j'ai de grandes chances que ça se fasse dans la voiture. Le service d'interruption volontaire de grossesse est également sur la sellette. Une deuxième attente aux droits de la femme est dénoncée. Aujourd'hui, le délai d'attente est énorme, donc pour faire une IVG sur le centre de Sainte-Mus, on devient hors délai. Donc c'est une atteinte au respect des droits de la famille, de la femme, une atteinte à nos droits tout court. Pour nos soeurs, pour nos filles, pour nos maîtresses, ensemble, nous devons laisser la maternité à la Seine-sur-Mer. Près de 1000 personnes ont bloqué l'accès à la Seine-sur-Mer pendant une heure. Prochaine action de sensibilisation prévue le 8 mars pour la journée de la femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !